Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous aider aujourd'hui à construire une improvisation. Alors, le conseil que je vous donne, c'est de trouver des cellules rythmiques que vous allez jouer dans un premier temps sans les notes. Tapez par exemple dans les mains ou avec la battue de mesure et les temps sur 2 et 4. Et vous appropriez donc différentes cellules rythmiques. Et ensuite, l'idée, c'est de les jouer sur un accompagnement. Donc là, j'ai pris une cellule rythmique swing, un jeu swing, donc ternaire, les décroches ternaires, puisqu'on va jouer sur un instrumental blues jazz en ternaire. Et l'idée donc, c'est de jouer sur l'instrumental cette cellule rythmique. Vous allez ainsi travailler votre précision rythmique, vous allez travailler le fait de ne pas vous perdre dans la partition. Et ensuite, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est jouer des notes issues d'outils harmoniques simples, comme par exemple jouer sur une gamme blues ou jouer dans des arpèges. Et donc, au lieu de jouer uniquement le rythme, vous allez jouer par exemple des notes de la gamme blues. Et vous allez ainsi progresser en improvisation, tout simplement, à partir de cellules rythmiques, donc en faisant un travail par étape. Je prends un rythme, je prends un outil simple et je joue le rythme avec cet outil simple. Et ensuite, je change d'outil, etc. Donc, on va faire un exemple pour vous montrer. J'ai pris une cellule rythmique swing, donc de 2 mesures, qui nous fait ça. Et donc, je vais jouer cette cellule rythmique sur l'accompagnement. Et par exemple, je vais prendre la gamme blues. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre un motif qui se répète pour commencer. L'idée ici, c'est de travailler le rythme et de construire par étape une improvisation. Donc, c'est parti. C'est parti. Alors, c'est un extrait d'un des exercices que je donne dans le cours December Blues. Je vous mets le lien de ce cours en dessous de la vidéo. Et donc, c'est un cours qui vous permet d'apprendre à jouer un blues déjà pour le plaisir. Et ensuite, je vous donne tous les outils essentiels pour pouvoir jouer et improviser dans un blues. Vous pouvez jouer également dans ce cours sur des accompagnements audio. Et je vous donne des conseils et des exercices de ce type pour aller plus loin. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.